Tout de suite, Amélie Carwer, c'est une interview politique, et Amélie Carwer qui reçoit ce matin Hervé Morin. Bonjour, notre invitée ce matin est président de région de France. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Vous êtes également le président centriste de la région Normandie, ancien ministre de la Défense, et ça, ça va compter lors de notre interview. Mais on va commencer avec le pouvoir d'achat et ce chiffre encore ce matin. 78% des Français soutiennent l'appel au blocage des routes le 17 novembre pour protester contre la hausse du prix du diesel. Vous faites partie de ces Français, vous soutenez cette contestation. Mes chers amis, bonjour. Je ne vais pas m'éterniser, je fais cette vidéo suite à la vidéo d'hier. Vous avez ici la preuve que la réalité du combat était détournée. Vous voyez bien ici et ailleurs que la machine médiatique s'est emballée, la presse écrite, titre sur le pouvoir d'achat et le prix de l'essence, les instituts sondages commencent déjà à dresser le soutien du peuple à cette grève. La réalité du combat a été détournée. Non seulement la colère du peuple est réduite à une histoire d'essence, de pouvoir d'achat, mais en plus on va inviter toujours les mêmes pour inverser la situation. Avec le pouvoir d'achat et ce chiffre encore ce matin, 78% des Français soutiennent l'appel au blocage des routes le 17 novembre pour protester contre la hausse du prix du diesel. Vous faites partie de ces Français, vous soutenez cette contestation. Oui, à travers la question de la hausse du diesel et bien entendu des atteintes importantes au pouvoir d'achat, on y retrouve un peu le même débat que celui sur les 80 km heure sur les routes. C'est qu'en fait, on a de plus en plus un pouvoir qui s'adresse simplement à une partie de nos compatriotes, ceux de la mondialisation heureuse et ceux des métropoles. Et en clair, on oublie globalement le reste de la France, c'est-à-dire tous les territoires périphériques, ce qu'on appelle ainsi les territoires des villes moyennes, de ces 50% des compatriotes qui vivent dans des villes de moins de 10 000 habitants, qui ont besoin de se déplacer tous les jours. Là, nous avons Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, qui devrait rendre des comptes, mais qui se fait passer pour notre protecteur. Il souffre comme nous, alors qu'il a soutenu Macron. Parce que pour faire de la politique, il faut être franc-maçon, adoubé. Là, il vient avec une petite manipulation dans la... Il vient pas les mains vides, toujours pour nous rendre fous. Il oppose la campagne et la ville, les citadins et les campagnards, les villages et la métropole, toujours le même divisé pour mieux régner, pointer du doigt un faux méchant, donner des os à ranger aux moutons les plus récalcitrants, allumer en nous ses instincts les plus pervers, qu'aucun être humain ne peut lutter contre. L'instinct survie, la peur, la méchanceté, la colère, l'égo, l'égoïsme, opposés nationaux et étrangers, opposés musulmans et juifs, juifs et chrétiens, athées et musulmans, protestants et catholiques, croyants et non-croyants, en utilisant là aussi un super bouclier, le bouclier de la laïcité, comme si les lois étaient dictées par les catholiques, par les musulmans, par les juifs, comme si le gouvernement, comme si l'Assemblée nationale, comme si tous les décideurs étaient des intégristes musulmans, des intégristes catholiques, des intégristes juifs. Vous savez c'est quoi leur point commun ? Il y en a au moins un, ils sont tous francs-maçons. La laïcité s'arrête là, la franc-maçonnerie. La laïcité s'arrête aux portes de certaines croyances. Ils sont très organisés, depuis la nuit des temps. Ils feront toujours toutes les manipulations pour nous empêcher de nous organiser, parce qu'il s'agit de leur survie, de leurs privilèges, leur confort, leur pouvoir absolu. Commencez à vous éveiller, intéressez-vous à tout, écoutez toutes les théories, mais réfléchissez par vous-même. Reprenez cet esprit critique, arrêtez de gober les messages publicitaires, les messages des plateaux télé, les messages de la presse écrite, les messages du monde culturel, les messages de l'éducation nationale, les messages de tous les faux prophètes. Vous n'avez pas besoin de messie, vous pouvez être autonome au moins dans votre réflexion. Creusez l'histoire, faites fonctionner la logique, regardez derrière les faux drapeaux, éveillez-vous, il est temps. Nous avons perdu beaucoup trop de temps, nous avons beaucoup trop souffert, nous avons eu beaucoup trop de morts, beaucoup trop de privations de liberté, beaucoup trop d'injustice. Vous le voyez que le monde ne tourne pas en, et pourtant les réponses sont sous vos yeux. Vous êtes esclaves consentants dans un monde sans barreau, et une minorité de personnes guident le troupeau. Ils ont obtenu le pouvoir absolu depuis la nuit des temps. Vous ne connaîtrez jamais leur visage, parce que c'est ça le vrai pouvoir absolu, pouvoir se fendre dans la masse, avoir un budget illimité, une impunité et un pouvoir sans frontières. Les politiques et les experts se succéderont pour nous parler de pouvoir d'achat, économie, mais les sujets fondamentaux, les sujets tabous, les sujets dont on ne parle jamais, les sujets qui ne sont jamais sur la table, ce que j'ai cité hier dans l'autre vidéo, à savoir les sujets sociétaux, l'éducation des enfants, l'asservissement des parents, la création d'enfants sans père, avec la PMA, ou alors en excluant systématiquement les pères de la garde alternée avec enfants en bas âge, en favorisant les séparations et les divorces, en favorisant les guerres incestines dans les familles, vous obtenez un peuple faible. Quoi de plus dangereux pour un État, pour un gouvernement, qu'un peuple soudé ? Des familles unies, solidaires, soudés, soudés contre l'éducation nationale, qui déforme les cerveaux, au lieu de transmettre le savoir, soudés contre les erreurs judiciaires, et il y en a tellement, soudés contre les bavures policières, et cette impunité, dont la République couvre toutes ses institutions, tous ses hommes politiques, tous ses exécutants, ses fonctionnaires, Les personnes qui essayent de s'opposer de l'interne, seront isolées, mis au placard, poussées à la sortie, ou licenciées. Pour certains cas célèbres, tuées. Pour plein d'autres, on les a suicidées. De telle sorte qu'aujourd'hui, les institutions sont composées, uniquement de personnes qui ont peur pour elles-mêmes, qui ont accepté le mensonge et la lâcheté, pour sauver leur peau, par désir d'avancer dans leur carrière, ou par pure méchanceté. C'est une vraie pieuvre, une mafia, légale, institutionnelle, se réservant les meilleures parts du gâteau, utilisant les pauvres pions en bas de l'échelle, comme des exécutants manipulés et jetables, leur bourrant le crâne, l'idéologie gauchiste, et en inversant le rôle de l'agresseur et de la victime. Regardez par exemple le mouvement de Nuit Debout. C'était un beau mouvement, mais personne n'a jamais su ce qui était demandé. Les manifestations massives contre la loi travail de El Khomri ont été emmenées par des féministes jusqu'à s'éteindre. Les vrais sujets sont notre liberté, notre pouvoir de décision, nos interventions militaires dans le monde, reprendre le pouvoir d'éducation sur nos enfants, reprendre le pouvoir de décision sur la santé, notre santé, rendre le système judiciaire transparent. S'il n'y a rien à cacher, il faut ouvrir les tribunaux, filmer les audiences, donner la parole, reprendre le pouvoir sur les médias, avoir une vingtaine de canaux, et les avoir tous dans les mêmes mains, c'est une réculade. Ce n'est pas une avancée. Il faut consacrer un minimum de canaux au peuple. Le peuple qui n'aura jamais les moyens de se les payer, mais qui devra avoir les moyens de se les approprier. De même pour la presse écrite, les radios, les réseaux sociaux. Au lieu de demander 20 centimes sur le gasoil, nous pouvons demander un revenu universel. Nous pouvons demander la transparence sur les taxes perçues de toutes parts. Voilà mes chers amis, il y a tant à dire, je pensais ne pas être lent. A la prochaine.